En France, le pouvoir exécutif appartient au président de la République et au gouvernement. Alors, le président, c'est le chef de l'État, le gouvernement est quant à lui composé du Premier ministre, qui est le chef du gouvernement, et puis des ministres et des secrétaires d'État. Alors, le gouvernement, et c'est ce qui nous intéresse dans cette vidéo, il est responsable, politiquement, devant l'Assemblée nationale. Qu'est-ce que cela signifie ? La responsabilité politique du gouvernement. Cela signifie, tout simplement, que le gouvernement, il est obligé de démissionner s'il n'a plus la confiance de l'autorité politique devant laquelle il est responsable. Concrètement, en France, cela veut dire que le gouvernement doit démissionner s'il n'a plus la confiance de l'Assemblée nationale. En la matière, en matière de responsabilité politique du gouvernement, c'est l'article 49. de la Constitution qui est important. En effet, trois procédures distinctes permettent d'engager la responsabilité politique du gouvernement. Deux de ces trois procédures sont initiées par le Premier ministre, et la troisième procédure est initiée par l'Assemblée nationale. Commençons tout d'abord par les procédures engagées par le Premier ministre, procédures qui visent à engager la responsabilité politique du gouvernement. En effet, le Premier ministre peut engager la responsabilité du gouvernement dans deux hypothèses. La première procédure, c'est ce que l'on appelle la question de confiance. Cela consiste pour le Premier ministre à demander à l'Assemblée nationale de lui accorder sa confiance, sur la base de son programme gouvernemental ou sur la base d'une déclaration de politique générale. Concrètement, le Premier ministre qui va se présenter devant l'Assemblée nationale, il va annoncer son programme, et il va demander aux députés de lui voter leur confiance afin d'exécuter son programme. Et donc, à l'issue du vote, si le gouvernement obtient la majorité de l'Assemblée nationale, pas de souci. A l'inverse, s'il n'obtient pas la majorité, le gouvernement devra démissionner. Une question quand même se pose, s'agissant de cette question de confiance. Est-ce que le Premier ministre est obligé d'engager la responsabilité du gouvernement sur son programme ? Alors, ce qu'il faut savoir, c'est qu'avant la Ve République, le gouvernement a été obligé de demander la confiance lors de son entrée en fonction. Cependant, depuis la Ve République, ce n'est plus qu'une simple faculté pour le Premier ministre, c'est une option, il fait comme il veut. Et en pratique, d'ailleurs, certains gouvernements ont demandé un vote de confiance dès leur entrée en fonction, d'autres ont attendu quelques jours, quelques mois, et d'autres n'ont jamais rien fait. Ensuite, deuxième mécanisme qui permet au Premier ministre d'engager la responsabilité du gouvernement devant l'Assemblée nationale, c'est le fameux article 49 alinéa 3 de la Constitution, et non l'article 49-3. Là, c'est bien l'article 49 alinéa 3 de la Constitution. Concrètement, le Premier ministre va engager la responsabilité du gouvernement sur un texte de loi qui est en discussion devant l'Assemblée nationale. L'Assemblée nationale aura alors 24 heures pour déposer une motion de censure. Et donc, si la motion de censure est adoptée, le texte est rejeté, et le gouvernement devra démissionner. A l'inverse, si aucune motion de censure n'est déposée, ou si la motion est rejetée, le texte est adopté et le gouvernement reste en poste. Enfin, la dernière hypothèse dans laquelle la responsabilité politique du gouvernement peut être engagée, c'est la motion de censure. Et cette fois, c'est de l'initiative de l'Assemblée nationale. En effet, l'Assemblée nationale, et seule elle exclusivement, peut engager de sa propre volonté la responsabilité politique du gouvernement. Concrètement, en fait, on va voir un texte qui va être déposé à l'Assemblée nationale, et dans ce texte, on trouvera les raisons pour lesquelles, selon les députés, le gouvernement n'a plus le soutien de ces mêmes députés. Ce texte, en fait, c'est la motion de censure. Et ensuite, pour que la motion de censure soit tout d'abord recevable, elle doit être signée par un dixième des députés. Ce seuil de un dixième va permettre de faire en sorte d'éviter les motions de censure déposées par des groupes qui sont très minoritaires. Donc ensuite, si on a le seuil de un dixième, il y a ensuite un délai de 48 heures entre le dépôt de la motion de censure et la discussion devant l'Assemblée nationale. Ensuite, les députés discutent de la motion de censure et procèdent au vote de cette motion. Puis, à l'issue du vote, si la motion de censure a la majorité des députés, eh bien, cette motion de censure est adoptée, et donc, le gouvernement devra démissionner. A l'inverse, si la motion de censure n'a pas recueilli la majorité suffisante, eh bien, le gouvernement reste. Sous-titrage Société Radio-Canada